Bonjour, aujourd'hui on va voir comment vérifier l'implémentation d'un monoïde en Haskell et en Idris. Dans la vidéo d'avant, j'ai expliqué comment Haskell utilisait des structures un peu théoriques et qu'on pouvait créer nos propres types de données qui respectaient ces structures et que du coup on pouvait utiliser pas mal de choses qui existaient déjà dans Haskell. Et donc un des soucis, c'est que pour que ces structures soient valides, il faut qu'elles respectent certaines lois et j'avais dit que c'était au programmeur de s'assurer que son impérimentation était correcte. Il y a quand même des outils en Haskell, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour vérifier ça de façon un peu plus automatique. Donc on va commencer par un petit code en Haskell où on veut implémenter les booléens avec l'opérateur et l'opérateur conjonction. Donc en gros on veut pouvoir combiner des valeurs de type booléen en quelque sorte et s'assurer qu'elles sont toutes vraies. Donc c'est un type qui existe déjà en Haskell qui est défini comme ça avec un rappeur de type. Donc on a un booléen et on met ça à l'intérieur de notre type pour avoir notre propre type à nous. Donc voilà, alors je vais peut-être lancer un interpréteur directement à côté, comme ça on aura les... Voilà, donc il vient compiler automatiquement et nous dire s'il y a des soucis dans le code que j'écris à gauche ici. Donc là j'ai créé mon type, si jamais je veux l'instancier, dire que c'est un monoïde et donc un semi-groupe aussi, et bien il faut que je crée les instances. Donc elles sont déjà fournies dans Haskell, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc on doit d'abord dire que c'est un semi-groupe pour le type all, et ensuite on doit donner les opérations ici. Donc si jamais je sauvegarde, il compile ici et il me dit, pour que ce soit un semi-groupe, il faut implémenter l'opérateur ici de combinaison, la loi de composition atteinte. Donc ici, alors pareil, je pourrais lui demander, je pense qu'il va me donner son type si jamais je ne le connais pas. Alors non, il va dire qu'il y a un souci. Ok, donc là éventuellement, si je ne connais pas le type de l'opérateur, il m'a donné son nom si je ne connais pas son type, je peux regarder la documentation. Sinon je peux mettre un trou ici et il me dit, le type qu'on attend c'est all, all, all. Donc en gros ça veut dire, l'opérateur prend deux paramètres de type all et me retourne un résultat de type all. Donc on va mettre x, y. Donc qu'est-ce qui se passe ici ? Si jamais j'ai une valeur vraie, et bien ici ce sera vrai si y est vrai, faux si y est faux, si l'opérateur est. Donc ici en gros ça revient à retourner y. Et il me manque l'autre cas, donc si tout est faux, donc en gros ici je peux mettre autre chose, et bien dans ces cas-là ce sera forcément faux également. Donc ici la valeur retournée ce sera all false. Ok. Donc là j'ai implémenté mon instance de semi-groupe. Pareil pour les monoïdes. Donc qu'est-ce qu'il faut que j'implémente ? Alors il me dit mmt, c'est l'élément neutre de la structure de monoïdes. Et donc ici l'élément neutre quand je fais des et sur toutes mes valeurs boolean, c'est la valeur vraie. Donc si je dois retourner une valeur vraie dans mon type all ici. Donc voilà, ça c'est une instance jusqu'ici rien neuf par rapport à ce qu'on avait fait la dernière fois. Et maintenant ce que j'aimerais bien vérifier, c'est que les lois soient respectées. Donc les lois c'est l'associativité pour le semi-groupe et que l'élément neutre ne modifie pas une valeur si on la combine à droite ou à gauche. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire ? On va prendre ça. Donc je vais créer une propriété ici. Pour tester l'associativité de mon semi-groupe. Donc en gros, ce que j'aimerais avoir, c'est une propriété qui me prend un premier all, un deuxième all et un troisième. Et qui me retourne le résultat. Est-ce que c'est associatif ? Donc en gros, ce que j'aimerais avoir, c'est si j'ai un A, un B et un C. Et bien, est-ce que mon résultat de A combiné à B combiné à C, donc avec la priorité ici, est-ce que c'est bien égal à, d'abord A combiné à B et le tout combiné à C. Voilà. Et donc en fait, ma propriété, c'est exactement ça. Donc all asoc avec trois paramètres abaissés. Ça revient à tester. Est-ce que ce calcul-là est bien égal à ce calcul-là, où l'ordre du calcul est légèrement différent ? Donc on peut écrire une propriété comme ça en Pascal, avec la bibliothèque qui s'appelle QuickCheck. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et maintenant, on a juste à lui faire générer des valeurs pour abaisser. Et il pourra vérifier si, pour chaque génération de valeurs, est-ce que la propriété est bien respectée. Donc ça reste quand même un calcul sur des valeurs bien particulières. Ce n'est pas une preuve mathématique, mais il va pouvoir le faire automatiquement. Donc on aura pu faire un test unitaire, surtout que là, le nombre de valeurs possibles est fini et très petit. Donc on aura pu faire des tests unitaires et tester tous les différents cas. Sinon, avec les tests de propriété, on écrit la propriété. On lui demande de générer les valeurs et il va se débrouiller. Donc pour tester les valeurs, on peut faire quelque chose comme ça. Ça c'est un test, on s'en fiche. Donc là, en fait, je n'ai même pas besoin d'indiquer le type. On va mettre directement la propriété qui est ici. Pour qu'il puisse générer les valeurs, il faut lui dire comment faire. Donc c'est ce qu'il dit ici. On n'a pas d'instance de arbitrary pour mon type all ici. Donc il ne sait pas comment générer automatiquement des valeurs. Donc on va lui dire comment faire. Il faut instancier arbitrary pour mon type all. Donc pour ça, il faut la fonction arbitrary ici. Qui en fait retourne une valeur de mon type. Et donc en fait, moi ce que je veux faire, c'est générer un booléen et mettre ça dans mon vapeur de type ici. Donc on a déjà la fonction arbitrary qui existe pour les booléens. Moi ce que je veux, c'est juste mettre ça dans un all. Donc je peux le faire avec une instance, avec un fmap. Je peux faire ça directement. Ok, et a priori, ça a l'air d'être tout. Donc là ça compile, j'ai tout ce qu'il faut. Par contre, si je veux tester ma propriété, il faut quand même que j'exécute mon code. Donc je vais l'appeler comme ça. Et donc là, il va générer 100 valeurs aléatoires, aléatoirement avec cette instance ici. Et il va vérifier ma propriété ici parce que je lui ai demandé là. Et a priori, ça a l'air de passer. Donc si je voulais faire la même chose pour, est-ce qu'on a bien l'identité quand on combine avec la valeur, avec l'élément neutre. Donc on peut créer des propriétés également. Donc là cette fois j'ai un all. Et il faut que je teste si ma propriété est vérifiée ou pas. Voilà, c'est pas ça. Et donc le core de cette propriété, ce sera, si j'ai un x, est-ce que, euh... Donc est-ce que ça va être quoi ? M, un petit, combiné à gauche avec x, alors je sais plus si c'est, bon peu importe, il faudra tester les deux cas, soit à gauche, soit à droite, donc bon peu importe si les noms sont bien choisis, c'est pas très important. Est-ce que c'est égal à x, et pareil dans l'autre sens. Donc, si je combine à droite, est-ce que ça va faire la même chose ? Donc ici, x, combiné à mmt, voilà, et on teste les propriétés ici. Donc ce sera all left et all right. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah oui, il n'y a pas de majuscule. Voilà, donc j'ai implémenté mes trois propriétés, je lui demande de les tester ici. Si je lance mon code, ben, ils génèrent les propriétés. Et si jamais j'avais une erreur, par exemple, si jamais je retournais y, au lieu de retourner faux, ben, si je relance mon code, alors c'est pas ça, il faut que je mette une valeur ici. Donc normalement, le code compile, et c'est seulement quand il fait les tests, vraiment, quand il exécute vraiment les tests de propriétés, qu'il va vérifier qu'il y en a un ou ça passe pas. Donc voilà, ça permet d'avoir, de tester, de tester quand même les lois qui sont associées à nos structures ici, semi-groupes et monoïdes, de façon assez simple. Et plus intéressant, alors je vais peut-être remettre ici, voilà, ok, ça fonctionne. Ce qui est plus intéressant, c'est que, pour les lois des semi-groupes et des monoïdes, c'est quelque chose qu'on va avoir besoin de tester tout le temps. C'est tout le temps les mêmes tests de propriétés ici. Quand on implémente nos propres types à nous, c'est tout le temps les mêmes propriétés qu'il faudra tester. Et ces propriétés-là, elles existent déjà dans le module checker, ici, qu'on peut importer. Et donc, on va pouvoir tester. Donc en fait, tout ça, ça existe déjà, donc je peux le supprimer. La commande pour lancer, c'est quelque chose comme ça. Donc ça, j'ai plus besoin de tester. On va lui demander de tester les propriétés associées au monoïde, pour vérifier que c'est bien un monoïde. Et ici, on lui donne une valeur qui n'est pas utilisée, mais c'est juste pour qu'il puisse déterminer automatiquement le type de ce qu'il doit tester. Parce que, donc là, j'ai mis des propriétés pour le type all explicitement, mais en fait, c'est valable pour tous les monoïdes et tous les semi-groupes qu'on est en train de tester. Donc là, on lui donne juste une valeur, il trouve le type automatiquement, et il peut générer le code qui va bien. Il a besoin, par contre, d'une instance supplémentaire, qui est celle-ci. Donc ça, je peux virer. Et pareil, si on exécute, voilà, donc il va tester les différentes lois qui sont associées à monoïde, donc on a besoin vraiment, donc les lois du semi-groupe ici, d'associativité, plus les deux identités à gauche et à droite, pour l'élément neutre, et il a testé pareil sur des valeurs qu'il a générées également automatiquement, grâce à l'instance d'arbitraré. Donc en gros, si j'ai vraiment un type à implémenter, que c'est un semi-groupe ou un monoïde, ça peut être intéressant de créer les instances, parce que je pourrais utiliser plein de fonctionnalités en RASCAL qui existent déjà sur les semi-groupes et sur les monoïdes. Et si je veux tester que les lois sont bien respectées, j'ai deux petites instances en plus à faire, et je peux lancer un test automatiquement ici. Donc ça peut être vraiment intéressant à regarder. Par contre, ça reste une vérification à postériori sur des valeurs générées automatiquement, mais ponctuelles. Donc a priori, si j'ai vraiment pas de chance, peut-être je vais tomber que dans les cas où ça marche, mais il y a peut-être des cas où ça marche pas, où en fait mon implémentation pose problème, et je ne les vérifierai pas. Bon, ça peut rêver. Donc pour faire une vraie preuve de ça, il y a moyen de le faire avec des logiciels qui permettent de tester vraiment mathématiquement que le programme est correct. Donc ça, pas en RASCAL, mais on peut le faire en Idris par exemple. Alors ici, on va le faire avec Vascode. Idris, c'est un langage qui est assez proche de RASCAL, mais qui supporte des types dépendants, et justement ça, ça permet d'écrire des preuves également de programme et de les vérifier par le compilateur. Donc dès la compilation, si mon code compile, ça voudrait dire que mon code est correct. Je n'aurai pas besoin de tester après. Alors je peux le faire, on peut faire des tests unitaires, des tests de propriété, mais on peut aussi faire des preuves vérifiées par le compilateur automatiquement. Donc là, j'ai recréé le code équivalent. Donc en gros, le data, c'est la même chose. Ici, il faut mettre un nom différent entre la valeur et le type, mais peu importe. Et il faut créer une instance nous-mêmes pour pouvoir afficher, si on veut afficher, peu importe. Donc si je veux tester ça, je peux faire ce que j'ai au-dessus là. Donc tester la compilation, exécuter le résultat. Et voilà, il affiche tout ça. On a également un interpréteur. Donc ici, mon code s'appelle comme ça. Et je peux recharger mon fichier ou demander d'exécuter la fonction principale. Et il m'affiche ici le résultat du programme. Et bien, c'est ce qu'il indique ici. Ok. Donc là, pour l'instant, j'ai juste mon type et un affichage. Si je veux instancier ma classe semi-groupe, c'est comme en SQL, sauf qu'on n'a pas le mot-clé instance ici. On n'a pas besoin de ça. On met directement que semi-groupe pour mon type all. Et là, c'est pareil. L'intégration, normalement, il doit me donner des renseignements. Donc il me dit, il y a la loi des semi-groupes à implémenter. Et cette fois, ce n'est pas inférieur ou supérieur, c'est inférieur plus supérieur. Donc le nom est légèrement différent. Donc ici, ce sera, comme tout à l'heure, si j'ai un all true, que je le combine avec une valeur y, et bien ce sera vrai ou faux, selon que y est vrai ou faux. Et dans le cas restant, ce sera faux. Et il n'y a pas besoin de nommer les variables. Ok, donc là, ça a l'air correct. Du coup, maintenant, ça veut dire qu'ici, je peux utiliser mon opérateur. Donc si, par exemple, je le teste avec une autre valeur vraie. Donc ça, ça doit être vrai. Ok, et si jamais je le combine avec une valeur fausse, et bien, ça devrait être faux. Ici, donc je recharge, je relance le main, et cette fois, donc c'est bien faux. Ok, pareil pour les monoïdes. Alors, je vais peut-être remettre quand même les... Donc si je veux instancier de monoïdes, j'ai la classe monoïdes. Ok, il me dit qu'il y a l'élément neutral à indiquer, à implémenter. Donc comme en Ascale, ce sera la valeur all avec le boulet à un trou à l'intérieur. Ok, qu'est-ce que j'oublie d'autre ? Donc maintenant, on voudrait... Donc on peut faire des tests unitaires, comme en Ascale ou des tests de propriété. Mais maintenant, on va pouvoir aussi faire des vraies preuves mathématiques. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, les types de Idriss ne sont pas des types algébriques, mais des types dépendants. Donc, quand on définit des signatures de fonctions, on peut définir... On peut utiliser des valeurs dans ces signatures-là. Donc dans la signature, je vais pouvoir dire que ce que j'avais tout à l'heure en Ascale... Bon, je ne l'ai plus ici. Mais ce que j'avais tout à l'heure dans la signature, dans le corps de la fonction de propriété, pour tester la transitivité, par exemple, la associativité, et bien je vais pouvoir le mettre dans la signature même d'une fonction. Et du coup, ça va être intéressant à faire. Alors, on va utiliser ça. Donc ici, je déclarerai une fonction. Son type, ça va être quoi ? Ça va être... Si j'ai une valeur A, une valeur B, une valeur C, qui sont de type all, et bien ça implique que A combiné à la sociativité, en fait, combiné à B, combiné à C, égale à la même chose, mais avec des propriétés, avec un ordre différent. Donc ici, ce sera A combiné à B, et le tout combiné à C. Donc ça, c'est vraiment un calcul. Ça va fournir le résultat de l'opérateur ici, donc de type all, et vraiment, je teste des valeurs ici. Et ça, ça apparaît dans la signature, donc c'est ça qui est intéressant, avec les types dépendants. Et dans le corps de cette fonction-là, je vais mettre la preuve de cette propriété-là que je dois vérifier. Donc en gros, je ne vais pas insister sur les preuves, ce n'est pas trop le sujet, mais en gros, ici, il faut séparer les deux cas. Ensuite, on aura les deux autres paramètres. Donc là, j'ai trois paramètres et le résultat ici. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je mette derrière ? Alors, si je ne sais pas, je peux mettre une cible, donc on va dire cible 1, et dans l'autre cas où on a faux ici, et bien, quelle est la deuxième cible que je dois avoir ? Et si je veux avoir des informations dessus, et bien je peux recharger mon programme, et lui demander quel est le type de ce que je dois avoir pour ma cible G1, par exemple. Et il va me dire, ici, quand on a écrit ça, il a calculé tout ce qu'il a pu, et il a trouvé qu'on s'attendait à avoir une opération de ma loi de composition à l'interne, ici, sur deux paramètres. Donc en fait, ce que je dois prouver, c'est que d'un côté, ici, on a ça, et de l'autre côté, on a ça. Et en fait, c'est la même chose. Donc pour ça, ça veut dire que la loi ici, la preuve, ici, c'est tout simplement la réflexivité. Et pareil pour G2, si je demande son type, cette fois, il a trouvé que, à partir du moment où mon premier paramètre, c'était faux, et bien il pouvait simplifier tout le reste en faux. Est-ce que faux est égal à faux ? C'est ça que je dois prouver. Oui, c'est vrai, parce que c'est égal des deux côtés. Donc pareil, c'est la réflexivité. Et donc là, ça a l'air de compiler. Alors après, qu'est-ce qu'on peut tester ? Je pense que si je l'avais mis ici à vrai, du coup, voilà. Donc si maintenant, mes preuves ne sont pas correctes, parce qu'il y a un problème dans mon implémentation ou dans la preuve, ici, j'ai remplacé par quelque chose qui n'est pas bon, et bien dès la compilation, quand je sauvegarde, il compile automatiquement, il est capable de voir que là, il y a un problème, ma preuve n'est plus valide. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une vraie assistance ici pour écrire nos preuves, et puis c'est vraiment vérifié par le compilateur. Donc on peut faire ça. On peut faire, pareil, les preuves pour le monoïde. Donc qu'est-ce que ça va être ? Ouais. Donc si j'ai un A de type all, et bien je dois avoir que la valeur neutre qui est true ici, ça doit être égal, combiné à combiné à mon A ici, ma soie est égale à A. Donc la valeur neutrée est bien neutrée ici. Donc pareil, au niveau des preuves, ce serait quelque chose comme si j'ai le cas où c'est vrai, et bien qu'est-ce qui va se passer ? On peut lui demander s'il cas où c'est faux. Hop, voilà. C'est pas G1, c'est G2. Ok. Je recharge. Quel type de ma première cible ? A priori, c'est la même chose, donc ce sera la réflexivité aussi. Quel type de G2 ? Pareil, réflexivité aussi. Donc là, c'est vraiment très simple, c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple aussi, parce que le but, c'est pas de faire des preuves d'algorithmes. Hop, ça a l'air de compiler, et la même chose dans l'autre cas. Alors, je me suis peut-être trompé sur gauche et droite, mais peu importe. donc là, la propriété, c'est est-ce que A combiné à l'élément neutre, et bien vérifié, et la démonstration, ce sera le même également. Donc voilà, avec Idris ici, on peut vraiment vérifier, dès la compilation, on a des vraies preuves que nos lois sont respectées, et ces preuves ici, c'est de l'associativité, élément neutre à gauche et neutre à droite, et bien c'est également quelque chose qu'on retrouve tout le temps, dès qu'on a des semi-groupes ou des monoïdes, et qui existent déjà dans Idris également, qui sont déjà codés. Donc en fait, ce que je peux faire, c'est apporter le module qui définit ces propriétés-là, donc tout ça, ça existe déjà, moi j'ai juste à écrire la preuve ici. Et comment ça va marcher ce truc-là ? Et bien c'est tout simplement qu'on a des classes de type vérifié qui nous permettent, ou on a juste à implémenter ici, la preuve que nos lois sont respectées. Donc pour les semi-groupes, c'est semi-groupes V pour vérifier, donc je crée une instance de ça pour mon type All, comme une classe de type classique en fait, et ici, alors c'est pas tout à fait ça, il va me dire, c'est semi-groupes op is associative. Donc ici, c'est pas all, c'est juste semi-groupes. Ça, c'est le nom qui est défini dans... Hop là. Donc je remplace par le nom qui va bien, qui est défini dans le module. Ça a l'air de fonctionner. Et pareil pour la vérification des monoïdes. Donc ici, c'est monoïde V pour mon type All. Et il me dit qu'il faut monoïde neutral, machin, à droite et à gauche. Donc c'est monoïde... la signature je n'ai pas besoin parce qu'elle est définie déjà dans la classe de type ici. Pareil ici, j'ai pas besoin de ça. Et ça, c'est monoïde. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah oui, c'est bien. C'est pas ce moment trop. Hop, voilà. Donc là, après, ça a l'air de l'upper. Donc du coup, en Idris, je définis mon type. Je peux instancier semi-groupes monoïdes. Et si jamais je voulais vérifier et écrire les preuves que les lois sont bien respectées, j'ai deux autres classes de type que je peux instancier. Et j'écris la preuve ici au niveau des fonctions qui sont déjà demandées par ces classes ici vérifiées. Voilà. Donc ça, c'est vérifié dès la compilation par le compilateur à un système d'assistant de preuves qui m'assure vraiment que ça va marcher. Si mon type était plus compliqué et il y avait un nombre infini de valeurs potentielles, par exemple, les preuves permettraient de vérifier que c'est vraiment le cas et pas forcément que j'ai eu de la chance en le vérifiant avec des valeurs ponctuelles comme ce serait le cas avec des tests unitaires ou avec des tests de propriété. Mais par contre, il faut écrire les preuves. Ici, c'est très simple mais ça peut vite se compliquer et être plus long à écrire. Si je résume, on a des structures algébriques qui existent déjà en ASCAL et en Idris. Ces structures-là, ce sont des choses qui sont définies mathématiquement et qui peuvent être assez pratiques à utiliser parce qu'on sait quel comportement ça a. C'est utilisé partout dans les bibliothèques. donc c'est intéressant à voir. Il y a des lois à vérifier au niveau de ces structures-là. Il faut que l'implémentation le respecte. En ASCAL, soit des tests unitaires soit des tests de propriété, ça permet quand même de les vérifier de façon assez facile. Et en Idris, on peut même carrément écrire des preuves d'algorithmes et donc être sûr que notre programme est vraiment correct à ce niveau-là. Et voilà.